Si vous démarrez un nouveau coin de jardin, un nouveau potager cette année, mais que vous ne savez pas exactement comment vous y prendre pour avoir un sol bien vivant, fertile et quelque chose de très productif, sans non plus trop vous fatiguer ni trop y passer de temps, cette vidéo devrait vous intéresser. Je vais vous présenter les trois techniques que j'utilise aujourd'hui, des techniques que je veux de plus en plus simples et efficaces pour avoir un sol le plus vivant, fertile et productif qu'il soit. Allez, lancement jardin-forêt, potager, simple et efficace, c'est parti ! Depuis que j'ai démarré mes productions ici au Jardin des Merveilles, j'ai testé pas mal de techniques différentes, certaines très contraignantes et épuisantes, comme par exemple enterrer du bois ou faire des buts. D'autres méthodes pas du tout pratiques ni efficaces, comme par exemple faire des buts ou enterrer du bois. Et aujourd'hui je tente de simplifier mes méthodes au maximum en gardant tout ce qui fonctionne et en supprimant tout le superflu. Les trois techniques que je vais vous présenter aujourd'hui ont donc chacune de gros avantages, que ce soit au niveau du temps ou de l'énergie nécessaire pour leur mise en place, mais surtout au niveau de la fertilité qu'elles vont apporter. Bon alors elles sont numérotées de 1 à 3 mais vous verrez c'est pas du tout un classement. Selon votre contexte, selon les matériaux que vous aurez à disposition ou la saison à laquelle vous voulez mettre cette pratique en place, il y en aura forcément une qui sera plus avantageuse que l'autre. Allez, c'est parti ! La première technique c'est celle qu'on pourrait appeler la technique de la dernière minute, celle que vous allez faire au dernier moment sur une ancienne zone de friche, une zone qui n'a jamais été cultivée ou une ancienne zone cultivée mais que vous n'avez pas du tout eu le temps de préparer. Pour les deux suivantes vous verrez qu'il faudra quand même un petit peu plus anticiper que ça. Mais du coup le gros avantage de cette méthode c'est que si au mois d'avril-mai quand vous allez lancer vos cultures potagères ou faire vos plantations de jardin forêt, si vous n'avez rien eu le temps de préparer cette méthode est parfaitement adaptée. Et donc gros avantage de cette méthode c'est que vous pourrez quasiment totalement oublier votre jardin jusqu'au mois d'avril-mai quand ce sera le moment de faire les premières plantations. Même si c'est quand même toujours mieux de préparer saison de culture un peu avant, déjà pour être sûr de ne pas avoir un coup de bourg au moment de planter et puis aussi pour que la vie du sol puisse tranquillement se remettre en place puisque quand on prépare ces zones de culture on va parfois un petit peu perturber l'écosystème du sol on va dire. Donc c'est bien de préparer un petit peu avant. Mais dans tous les cas si vous n'avez pas eu le temps de préparer une zone de culture ou si au moment de planter vous apercevez qu'il manque un peu de place, cette méthode va être totalement adaptée à mettre en place une nouvelle zone de culture sur une ancienne zone de friche ou une zone enherbée. Bon alors des zones qui n'ont jamais été cultivées ici au Jardin des Merveilles, j'en ai plus beaucoup, mais je vais quand même vous expliquer la méthode. Elle va se faire en plusieurs étapes. Première étape, supprimer l'enherbement. Donc si c'est de l'herbe qui est haute, si c'est une friche, si c'est des ronces ou quoi que ce soit, déjà il va falloir faucher, tondre, débroussailler, enlever tout le couvert végétal. Une fois que tout ça s'est enlevé, vous gardez cette matière de côté, ça va resservir plus tard. Et ensuite il va falloir enlever les racines qu'il y a dans le sol pour éviter qu'il y ait des herbes qui repoussent ou des ronces ou quoi que ce soit, ça dépend ce qu'il y aura avant. Donc moi ma meilleure méthode, c'est avec une grelinette, déjà on décompacte toute la zone. Si vous n'avez pas de grelinette faite avec une fourche, l'idée c'est de décompacter le sol pour que quand on tire sur les plantes, sur les racines, ça vienne tout seul, qu'on ne se fatigue pas trop et surtout qu'on n'en laisse pas dans le sol, parce que plus vous allez laisser de racines dans le sol, plus ça va repousser derrière, ça va gêner pour les cultures. Donc on décompacte, on désherbe bien, on enlève toutes les racines. Ça pareil, toutes ces racines, toute cette matière organique, on va la garder de côté. On garde toujours la matière organique, on ne la perd jamais, et on va la garder de côté, mais on ne va pas la mélanger avec le couvert qu'il y avait au-dessus du sol, qu'on avait aussi mis de côté. Voilà, une fois que le sol est propre, on a ce qu'on appelle un lit de semences, on pourrait déjà semer des choses directement dessus, mais si vous voulez que le démarrage soit plus efficace, l'idée ça va être de quand même nourrir un petit peu, et là on va nourrir avec du compost. On va faire une couche de compost de 5-10-15 cm d'épaisseur, là encore une fois, ça dépend de la quantité que vous avez à disposition, mais 10-15 cm, voilà, ça fait déjà un démarrage qui va être très efficace, ça va être un sol qui va être très fertile. Par-dessus ça, on va pouvoir encore mettre un peu de matière organique, de la matière organique plus fraîche. Donc si c'est une ancienne zone enherbée, tout ce que vous avez tendu, vous pouvez mettre par-dessus. Si c'est des ronces que vous avez enlevées avant, que vous avez pu broyer ça, vous allez pouvoir mettre ça en surface. Et ensuite, on va mettre quelque chose de plus sec, un paillage avec de la paille ou du foin ou des feuilles mortes. Voilà ce que vous voulez, mais quelque chose de plus sec, de plus ligneux par-dessus. Donc quand je couvre mon sol, moi je fais toujours dans cet ordre-là. Le sol au fond, par-dessus du compost, de la matière organique bien décomposée, donc par-dessus de la matière organique plus fraîche, là ça peut être de la tonte d'herbe ou du broya de végétaux frais, et par-dessous un paillage plus sec, donc là ça peut être de la paille, du foin ou des feuilles mortes. Et une fois que ça c'est prêt, vous avez une zone qui est prête à être plantée. Au moment où vous allez planter, si c'est juste après ou si c'est bien plus tard, ça sera pareil. Au moment où vous allez planter, vous allez écarter le paillage, et planter vos végétaux dans quelque chose qui commence à ressembler à du sol en dessous. Donc si c'est juste après l'avoir fait que vous le faites, vous allez écarter le paillage sec, écarter la matière organique fraîche et planter dans le compost. Et si ça, vous l'avez mis en place un mois ou deux avant le moment de planter, tout ce qu'il y a sous le paillage sec sera un petit peu mélangé par la vie du sol. Et donc vous allez écarter le paillage en surface, et vous allez planter dans ce qui commence à ressembler à du sol en dessous. Donc voilà, cette première méthode, je vous la présente là comme ça, vite fait, en résumé, en survolé. Sachez que si vous voulez plus de détails et que vous voulez plus d'images pour voir comment on fait, je vous mets un lien vers une vidéo que j'ai déjà faite sur ce sujet pour lancer une zone de culture à partir de rien du tout. Et on va voir maintenant la deuxième méthode. Cette deuxième méthode, ça va être la méthode avec couvert végétal ou engrais verts comme ici. Alors ça va être une méthode qui apporte énormément de fertilité et qui a aussi beaucoup d'avantages au niveau de la structuration du sol. Par contre, je vous le cache pas, ça va être la méthode quand même la plus technique des trois et celle pour laquelle il va falloir le plus anticiper. Ici, par exemple, cet engrais vert, pour qu'il soit aussi développé, je l'ai semé en automne. Après l'été, quand les premières pluies d'automne arrivent, c'est le moment où on peut commencer à semer, où il faut trouver la bonne fenêtre de tir entre, on finit les cultures d'été, les premières pluies arrivent, les premières gelées vont arriver plus tard. La fenêtre de tir, c'est entre le moment où les premières pluies arrivent et le plus tôt possible, avant que ça commence à geler pour que l'engrais vert puisse commencer à se développer. Donc là, il n'est pas très très haut, mais il est bien implanté. Au niveau racinaire, je pense qu'il s'est déjà très très bien développé. Et dès que les premières chaleurs vont arriver, dans les semaines qui viennent, ça va monter très très haut, ça va faire beaucoup de biomasse. Donc l'idéal, c'est vraiment de le faire à ce moment-là, en automne. Cela dit, c'est toujours possible. Si on a raté cette fenêtre de tir et que ça n'a pas bien poussé pendant l'hiver, on peut toujours faire un semis d'engraveur au printemps. Si on s'est raté en automne, on peut se reprendre, voire on peut carrément faire ça directement au printemps. Donc là, maintenant, en février, mars, ça va être le moment de le faire pour que ça puisse quand même être assez développé quand on fera les plantations en avril, mai. Un des gros avantages que ça apporte de le faire en automne, surtout si vous avez un sol drainant, sableux, dans lequel l'eau circule vite. Le problème avec ce type de sol, c'est que les éléments nutritifs pour les plantes et les éléments fertilisants vont lessiver. Ça veut dire qu'ils vont partir en profondeur dans le sol avec les pluies qu'on peut avoir pendant l'hiver. Le fait qu'il y ait un engrais vert ou un couvert végétal quel qu'il soit présent sur le sol va faire que tous ces éléments fertilisants vont être pris par ces plantes, gardés dans leur matière. Et puis quand vous allez faucher ça plus tard et que ça va se décomposer, ça va être rendu aux cultures suivantes. Donc en gros, on va sécuriser un peu la matière fertilisante qui pourrait rester dans le sol et qui pourrait être perdue pendant l'hiver. Donc c'est quand même plus avantageux de le faire en automne. Mais si vous n'avez pas pu, faites-le quand même au printemps. C'est toujours plus intéressant que de ne pas le faire du tout. Donc là, je parle de sol plutôt sableux, plutôt drainant. Mais ça va aussi apporter des avantages pour les sols plus lourds, angileux ou limoneux. Le problème de ce genre de sol, c'est qu'ils vont se tasser trop vite. Les systèmes racinaires des couverts végétaux vont aussi, comme je le disais avant, aider à structurer le sol. Je ne vais pas vous faire tout un topo sur les couverts végétaux. Je vous envoie vers une vidéo que j'ai déjà faite où vous allez voir tous les couverts végétaux différents qu'il peut y avoir. Et vous, chez vous, il faudra choisir celui qui sera le plus adapté à votre type de sol, à vos besoins. Est-ce que c'est la structuration du sol ? Est-ce que c'est la fertilité ? Est-ce que c'est le fait d'avoir un couvert qui va protéger de l'enherbement ? Est-ce que c'est pour avoir quelque chose qui attire les pollinateurs ? Il peut y avoir plein d'avantages aux couverts végétaux, en plus de la fertilité, qui est quand même à la base de ce qu'on recherche pour avoir des belles productions derrière. Et donc là, la technique, ça sera de laisser ce couvert végétal se développer jusqu'au moment où on va mettre en place les cultures. Les cultures seront plantées fin avril, début mai, on va dire, en général, une fois qu'il y a moins de risque de geler. Et donc, un petit peu avant, on peut faire ça quelques jours avant, on va faucher ce couvert végétal, le laisser au sol. On peut le broyer, soit avec une faux, soit à la housse, soit avec une tondeuse, là que vous allez carrément bien le broyer. Et ensuite, on va garder cette matière, donc ça va faire beaucoup de volume, donc ça va faire une belle épaisseur. On va garder cette matière comme paillage, écarter un petit peu pour pouvoir planter dedans. Et donc, toute cette matière qui va rester sur le sol, en se décomposant, va apporter de la fertilité pour les cultures qui viendront après. Alors, il y a quand même un petit plus qu'on pourrait rajouter à cette méthode, ou plutôt, je dirais, si on s'arrête là, la méthode n'est pas parfaite, n'est pas complète, puisque ce couvert végétal, quand on va le faucher et éventuellement le broyer, ça va être de la matière très très fraîche, pas ligneuse du tout. Et ça pourrait se décomposer pour nourrir le sol, mais si on le laisse à l'air libre, il pourrait sécher et on pourrait perdre certaines choses. Donc, on va pouvoir le couvrir. Donc, une fois fauché, mis au sol, broyé ou pas, on va pouvoir mettre un paillage dessus, avec ce que vous voulez, ça peut être de la paille, ça peut être du foin, ça peut être des feuilles mortes. Et comme ça, grâce au paillage, la vie du sol et tout plein d'autres bestioles vont pouvoir manger ces résidus de couvert végétal et bien nourrir le sol derrière. Certains maraîchers, enfin beaucoup de maraîchers même, et des gens qui cultivent des grosses surfaces avec cette méthode utilisent un autre type de paillage, utilisent plutôt des paillages plastiques. Alors, je sais que vous êtes nombreux à ne pas être fan de plastique, je ne suis pas forcément fan de plastique non plus, mais il y a un moment, quand on fait des grosses surfaces, c'est compliqué de faire qu'avec des paillages organiques et surtout que le paillage plastique va avoir un avantage, c'est que lui, il ne va pas se décomposer du tout et ça va vraiment freiner l'enherbement sur du beaucoup plus long terme. Si on fait avec un paillage naturel, un paille au fouet ou n'importe quoi, ce paillage va finir par se décomposer quand même dans le temps et à un moment, on pourrait avoir des zones de sol à nu où un enherbement revient. Et donc, les maraîchers qui font des grosses surfaces utilisent un paillage plastique, on fauche l'engrais vert, on le laisse au sol, on met un paillage plastique par-dessus et puis c'est dans ce paillage plastique dans lequel il y a des trous qu'on va faire des plantations et voilà, la vie du sol est très bien protégée là-dessous, tout va bien et c'est assez pratique comme ça, je dirais. Voilà, donc je suis au bout de la méthode numéro 2 et on va passer maintenant à la méthode numéro 3. Et on termine avec la méthode que je trouve la plus simple et efficace qui soit et la moins contraignante et au niveau de la fertilité, c'est au moins aussi efficace que la méthode précédente avec les engrais verts. Les seules contraintes de cette méthode, ça va être quand même qu'il va falloir avoir à sa disposition une grosse quantité de broyats de déchets verts, de BRF ou d'une matière organique quelconque qui soit un mélange d'un peu de compost et de beaucoup de broyats de matières ligneuses. Donc broyats de déchets verts, c'est quand même ce qu'il y a de plus intéressant. Autre contrainte, il va falloir anticiper quand même un petit peu pour laisser le temps au sol et à la vie du sol de mettre tout ça en place. Et donc la méthode, elle est simple, elle consiste à au moins 2-3 mois avant la mise en place d'éculture, c'est pour ça que je dis que c'est bien anticipé un peu. Moi je l'ai fait pendant l'hiver, en fait le pendant l'hiver c'est vraiment idéal. Il va falloir étaler sur le sol une bonne couche, alors sur certaines zones là derrière, j'ai mis une bonne vingtaine, voire des fois 30 cm d'épaisseur de broyats de déchets verts. Alors ce broyats on peut le trouver assez facilement en déchetterie, moi de mon côté c'est comme ça que j'en ai trouvé le plus facilement. Pour des prix plus qu'abordables, moi j'ai payé ça genre 25€ la tonne, j'ai recommandé un camion de 10 tonnes et j'en ai eu pour environ 250€ il y avait quasiment 10 tonnes. Alors bien sûr l'idéal ça va être d'être capable de se le produire sur place. Encore une fois ça va dépendre de votre contexte, de vos productions, de vos surfaces de production. Un maraîcher qui aurait un hectare de production ou plus, il va avoir du mal à être autonome en production de biomasse quand on voit les volumes qu'il faut. Et d'un autre côté je me dis on en produit dans les déchetteries donc il faut bien le recycler quelque part. Alors il y en a qui vont me dire oui mais il y a plein de plastique là dedans. Alors oui ça m'est arrivé de retrouver des morceaux de plastique. Et bien on le prend, on le met dans la poche, on le met à la poubelle et puis c'est pas si compliqué que ça. Des microplastiques il peut y en avoir dedans certes. Donc là moi je dirais plutôt que de ne pas l'utiliser, il y a peut-être un travail à faire au niveau des gens qui apportent leurs déchets verts en déchetterie. Ben mettez pas de plastique dedans, c'est une règle de base quoi. Donc voilà ensuite le prendre et l'enlever c'est pas compliqué. Les microplastiques qu'il y a dedans c'est dommage, il faudrait faire attention à la base à ne pas en mettre. Mais cette matière elle existe, il faut bien en faire quelque chose. Donc autant que ça serve à rendre nos jardins fertiles. Bon même si on pourrait le faire encore mieux, ben voilà il y a des choses à faire évoluer. Donc j'en reviens à la méthode, l'idée ça va être d'étaler ça au moins 2-3 mois avant. En ce qui concerne la préparation du sol en dessous, sur certaines zones moi qui étaient des zones cultivées, j'ai mis un petit coup de grelinette pour aérer un petit peu le sol. Et puis sur d'autres zones j'ai juste étalé ça, j'ai écrasé un peu l'herbe qu'il y avait sur les zones qui n'étaient pas trop cultivées. J'ai écrasé l'herbe qu'il y avait au dessus et j'ai étalé le broyat par dessus. Je suis allé gratter un petit peu le broyat pour voir à quoi ça ressemblait en dessous. Et au bout de 2-3 mois, toute la végétation qui avait en dessous s'est décomposée. Ça apporte un supplément de fertilité. Mais il n'y a pas besoin de désherber, de nettoyer, de préparer. Il y a juste à étaler cette couche de broyat un bon moment à l'avance. Et dessous c'est bon, c'est prêt, il n'y a rien de plus à faire. Au niveau de la fertilité que ça va apporter, je disais plutôt qu'il va falloir que ce soit quand même un mélange assez équilibré. Je parlais aussi de BRF mais l'idée du broyat de déchets verts c'est que ça va être un mélange avec autant de feuilles dedans et de matières vraiment très très fines que de matières plus ligneuses, que de bois. Il y a des morceaux de bois assez gros, même des fois des très gros diamètres qui ont été broyés. Et ce mélange ça va faire que la fertilité va être apportée de manière étalée dans le temps. Si on apportait juste du compost, le compost va apporter une fertilité assez rapide et puis au bout d'un mois ou deux plus grand chose. Si on apportait quelque chose de beaucoup plus ligneux avec que du bois, ça apporterait peut-être une fertilité au bout d'un certain temps mais au début ça créerait ce qu'on appelle une fin d'azote et c'est pas du tout bon pour la fertilité du sol. La fin d'azote ça arrive quand on apporte quelque chose de trop ligneux dans le sol où toute la vie du sol va mobiliser l'azote présent dans le sol pour décomposer tout ça. Mais du coup l'azote qui était présent dans le sol il est plus disponible pour les plantes qu'on va vouloir cultiver et donc c'est pas forcément intéressant. Je le résume vite fait, si vous voulez plus de détails sur ce qu'est la fin d'azote, encore une fois je vous mets un lien par là vers une vidéo dans laquelle j'explique ça un peu plus en détail. Sachez pour l'instant juste qu'apporter quelque chose de trop ligneux c'est pas intéressant, c'est pas fertile au début. Apporter quelque chose qui ressemble à du compost ou à quelque chose de trop frais qui va se décomposer trop rapidement, ça va pas être intéressant sur la fin de la culture. Par contre le broyer de déchets verts avec un bon équilibre entre feuillage et ligneux apporte quelque chose qui va être très fertile dès le début et qui va rester fertile très longtemps et ça pour moi c'est ce qu'il y a de plus intéressant. Surtout quand on voit qu'il y a juste à étaler ça et puis c'est fait, c'est réglé. La zone va être fertile là pendant quasiment toute la saison. Et en plus d'apporter de la fertilité, cette grosse épaisseur qu'on met sur le sol ça va isoler du froid pendant l'hiver, ça va isoler du chaud pendant l'été, ça va faire comme une grosse éponge qui va garder un petit peu l'eau. Donc bref voilà, ça va apporter énormément énormément d'avantages. Alors ici comme pour la méthode précédente avec les engrais verts où je vous expliquais que les gros maraîchers, il faut que les gros maraîchers ou les maraîchers tout courts qui n'ont pas forcément trop de temps à passer au désherbage, vont utiliser un paillage plastique à mettre par dessus. Ben voilà, avec cette méthode il y a pas mal de maraîchers qui font ça aussi, qui apportent un gros couvert de broyade déchets verts et vont mettre un paillage plastique par dessus. Et ils vont faire leur culture au dessus de tout ça. Ça évite l'enherbement derrière, ça a les mêmes avantages que pour la méthode précédente. Donc on peut aussi pratiquer ça. Et j'ai envie de vous partager une dernière méthode mais qui n'est pas une autre méthode, qui est un petit peu un mix des deux. Moi c'est ce que je vais faire sur certaines zones. Je vais d'abord faire un couvert végétal, un engrais vert semé en automne. Et au printemps, une fois que ce couvert végétal va être fauché, laissé au sol, plutôt que de couvrir juste ça avec un paillage avec de la paille, je vais mettre une couche de broyade déchets verts en plus par dessus et lancer mes cultures là-dedans. Donc ça veut dire que le couvert végétal, les engrais verts vont aider à structurer le sol, apporter de la matière organique très très fraîche. Le broyade déchets verts par dessus va apporter du compost qui va apporter une matière organique et qui va être nutritive rapidement après. Le ligneux qu'il y a dedans va apporter de la matière nutritive et qui sera intéressante encore un petit peu plus tard pendant l'été. Et donc on a quelque chose qui va être très 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 fertile. Bon, faire attention à ne pas être trop fertile non plus. Quelque chose trop riche en azote ne va pas être intéressant pour les cultures. Ça j'en parlais déjà dans d'autres vidéos. Mais là l'idée c'est qu'avec tout ce mélange de matière là, entre les fraîches et jusqu'aux plus ligneuses, ça va apporter de la fertilité mais qui sera étalée dans le temps et d'une manière très intéressante. Donc voilà, je pense que ça va être une méthode qui va être super productive. On verra ça sur la suite. Un autre petit truc que je veux rajouter aussi sur la fin là, c'est que c'est pas parce que c'est quelque chose de très fertile qu'il va falloir lancer ces cultures et ne plus faire attention derrière. Ça peut être très très fertile et ça n'empêche pas que sur certains sols, dans certains contextes, selon le temps qu'on va avoir et selon les cultures qui seront dessus, si ça se trouve en cours de culture, en cours d'été, fin d'été, il va manquer un petit peu de fertilité. Et donc il ne faudra jamais oublier de quand même surveiller, voir comment va le sol, voir s'il y a toujours de la réserve de matière organique en surface, surveiller un petit peu les cultures. Mais faites attention à ne pas surveiller juste vos plantes parce que quand les plantes commencent à exprimer un petit manque de fertilité, une petite fringale, on pourrait dire. En général, quand la plante l'exprime, ça va être un petit peu trop tard, on va y perdre un peu en production. Voilà, cela dit, le printemps n'est pas encore arrivé, donc ce n'est pas maintenant qu'on va commencer à penser aux problèmes qu'on aura peut-être en fin d'été. Ce sera sûrement des vidéos qui viendront un peu plus tard. Allez, j'espère que tout ça, ça vous aura plu et ça vous permettra de lancer des belles cultures pour l'année. Voilà, en tout cas, moi, je suis quand même très très fan de cette nouvelle méthode. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas fait ça plus tôt. Voilà, et comme d'habitude, petit rappel de fin des vidéos, cette chaîne fonctionne grâce à tous les tipeurs qui me soutiennent et qui me permettent financièrement de pouvoir prendre le temps de faire toutes ces recherches, tous ces tests et toutes ces vidéos. Donc si vous aussi, vous êtes super sympa et que vous voulez pouvoir me permettre de continuer, je vous mets un lien par là, il y a un autre lien dans la description sous la vidéo, un lien qui apparaît en fin de vidéo. Vous trouverez, si vous cherchez un peu, un lien vers la plateforme Tipeee qui vous permettra de me soutenir et de continuer tout ça. Allez, merci beaucoup à tous ceux qui le feront et puis à tous, bon début de saison, bonne culture, bonne mise en place et à très bientôt. ... 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